Oui, à Julia. Et on va demander à Julia si on est mieux indemnisé dans les autres pays européens. Vous le savez, la France, elle est au cœur de l'Europe. Et bien pour l'indemnisation chômage, c'est un peu la même chose. Parmi les pays les plus généreux, on va trouver le Danemark qui indemnise ses chômeurs à hauteur de 90% de leur salaire. Le Luxembourg, c'est un peu plus de 80%. Et parmi les pays les moins généreux, vous avez l'Espagne et le Royaume-Uni. Sophie, on a vu pour les restrictions, mais il y a aussi des changements positifs quand même. Alors oui, il y a des bonnes nouvelles, on peut le dire, puisqu'il est possible désormais d'être indemnisé lorsque l'on démissionne. À certaines conditions, naturellement, puisque les conditions, il faut avoir travaillé 5 ans minimum en continu. Il faut également solliciter avant de démissionner un conseil en évolution professionnelle. Et ensuite présenter un dossier à une commission de transition professionnelle, il y en a une au niveau de chaque région, qui validera le dossier. Si le dossier est validé, pas de problème, vous aurez droit en ayant démissionné à l'indemnisation à Sédic. Donc ça, c'est le côté positif. Et les allocations pour les indépendants, est-ce toujours d'actualité ? Mais oui, c'est plus que jamais d'actualité, c'est une première. Et effectivement, quand les indépendants sont en liquidation judiciaire, s'ils justifient d'avoir perçu pendant les deux dernières activités plus de 10 000 euros, eh bien, ils auront droit à une indemnisation de chômage qui va durer 6 mois. Ils toucheront à peu près 800 euros par mois. Ils toucheront à peu près 800 euros par mois. Exactement, d'accord. Donc voilà tout ce qui entrera en vigueur dès demain. Julia, sur quel site peut-on retrouver toutes ces informations, ces pléthores d'informations ? Les sites officiels, évidemment. On démarre avec un outil proposé par le site de Pôle emploi qui va vous permettre de faire un calcul, une estimation, pour savoir, pour connaître, estimer votre allocation. Alors, en effectuant cette... Regardez, elle est là, sur le site. En effectuant votre estimation à partir de votre espace personnel, eh bien, du coup, vous avez déjà toutes les informations qui vont vous permettre de la réaliser. Et en plus, le résultat, du coup, tiendra compte de votre situation. Vous avez aussi le site de l'UNEDIC. Vous savez, l'UNEDIC, c'est une autre délégation de services publics qui va s'occuper de l'assurance chômage en France. Pareil, là, regardez, quel sera le montant de mon allocation ? Là, sur ce site, on va tenter de vous répondre à toutes vos questions, des questions qui sont déjà pré-écrites, qui vont répondre à l'ensemble des préoccupations, comme vous venez de le faire, Sophie. Et on va terminer avec ce site. Alors, celui-ci, le voilà. Allocation chômage, qui est totalement dédié à l'allocation chômage. Tout y est expliqué, clarifié. On va vous renvoyer à la fin au simulateur dont on parlait au début. Je vous informe aussi que le hashtag indemnité chômage, attention, soyez vigilants. Si les tweets sont postés par des organismes officiels dont on vient de parler, oui. Mais sinon, attention aux informations que vous pouvez trouver sur Twitter. Merci à toutes les deux pour ce panorama très, très complet.